L'Autorité nationale de la presse a organisé le jeudi 17 août 2023 un atelier de concertation sur le thème « Hommes politiques, guides religieux, sociétés civiles. Qu'attendez-vous de la presse nationale pour des élections sans violence ? » Cet événement a réuni divers acteurs de la scène politique, religieuse et civile, pour discuter du rôle crucial de la presse dans la prévention des violences lors des élections. « Maintenant c'est une question de courage et les journalistes de toutes les façons ne peuvent travailler que sur la matière qui existe. Donc c'est plutôt un appel à tous les partenaires, toutes les forces vives pour que tous ensemble, il s'agit de prendre conscience de l'importance d'élections paisibles, élections en tout cas apaisées. » Les représentants des partis politiques ont insisté sur l'importance d'une presse libre et objective. Ils attendent également que la presse joue un rôle de modérateur en évitant la diffusion de contenus diffamatoires ou incitant à la violence. « À la presse d'être suffisamment autonome, autonome en prenant par moment la résolution de donner la vérité, dire la vérité, transmettre la vérité rien que la vérité. » Les guides religieux et les représentants de la société civile demandent aux médias de s'abstenir de diffuser des discours haineux ou discriminatoires qui pourraient provoquer des tensions. « Pour les élections apaisées, je voudrais tout simplement reprendre la citation de Saint Paul en la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Que de votre bouche, que de votre plume ne sortent que des paroles constructives, des paroles qui pacifient, des paroles de bien, des paroles d'amour, de justice et de paix. Et je voudrais surtout inviter nos médias, conventionnels et non conventionnels, à œuvrer pour plus de paix, plus de concorde, plus d'unité, plus d'harmonie et travailler à la cohésion sociale ici en Côte d'Ivoire. » Les médias ont un rôle crucial à jouer pour garantir des élections sans violence en fournissant une information équilibrée, en évitant les discours haineux et en luttant contre la propagation de fake news. Une collaboration accrue entre ces différents acteurs est nécessaire pour construire une presse engagée et garante de la démocratie.